C'est une basket made in France, sans un bout de plastique, vegan même, sans un gramme de matière d'origine animale. Le concepteur, le voici, David, 32 ans, un ancien de Schneider Electric. Son idée, faire une chaussure simple et robuste, facilement réparable, donc durable. La semelle, elle est faite à la main, que la tige, elle est cousue et assemblée selon les méthodes comme avant, mécaniques. Et c'est ce qui permet d'avoir un produit qui est extrêmement confortable, robuste et durable. Les tiges sont produites dans un atelier de cholets. C'est là que sont cousues les semelles. Des semelles qui proviennent de cette usine du Nord-Isère, la seule en France à travailler, Lévéa, fournisseur de marques réputées comme Arches ou Méphisto. En France, on a vraiment des savoir-faire qui sont toujours présents et qui permettent de réaliser cette contrainte écologique dans le process de fabrication. Le moulage se fait pièce par pièce. Ce n'est qu'après séchage que le blanc du caoutchouc liquide va laisser place à sa couleur naturelle, ambre cognac. Est-ce que c'est possible de voir où en sont la production en ce moment ? Trois jours à 60 degrés redonnent au sommel cette couleur définitive. Un choix dicté par David qui ne voulait pas du moindre colorant synthétique. C'est un savoir-faire spécifique. On revient à faire des baskets comme on le faisait il y a 50-60 ans. Et c'est ce bon sens, on va dire, qui permet de retrouver une empreinte écologique et une qualité incomparable. À ce jour, plusieurs centaines de paires ont été vendues en direct via Internet. David entend avancer pas à pas. Objectif, faire connaître ces baskets et trouver des investisseurs pour poursuivre l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada